... Une brébie égarée a besoin d'un berger. Et n'oubliez jamais qu'une brébie, c'est de la nourriture pour les loups. Les loups aiment manger les brébies. Et aussi, une autre chose, c'est qu'un loup déguisé, parce que les loups déguisés existent, vous voyez. Et Paul en a parlé, des loups qui se déguisent, qui portent les vêtements des brébies. Jésus l'a dit ici, dans Matthieu 7, 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Donnez-moi un amen. Je suis dans les esprits séditeurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brébies, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Des faux prophètes. Des faux christs. S'il y a un message qui est un de ces chefs-d'oeuvre de Frère Branham, c'est les oeufs du temps de la faim. C'est un message où Frère Branham a dévoilé le diable. C'est un message que je vous recommande d'écouter. Gardez-vous des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brébies. Vous le voyez comme ça, vous pensez que c'est une brébie, alors que c'est un loup. C'est un faux prophète. Ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et Jean l'a dénoncé dans 1 Jean 4, le verset 1er. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide dans ce temps de la faim. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps où vous devez avoir le discernement. Si vous n'avez pas la parole, vous n'aurez pas le discernement. Parce que le discernement vient de la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Il y a des loups qui portent la peau des brébies. Et vous pensez que c'est une brébie. Alors que ce n'est pas une brébie. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux Christes. Je répète, il y a des faux prophètes. Il y a des faux Christes. Il faut que cela rentre. Il y a des faux prophètes. Et s'il y a des faux prophètes, il doit y avoir des vrais prophètes. Et je suis si heureux que j'ai reconnu le vrai prophète de mon temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501